La parole est au Président André Chassaigne. Monsieur le Premier ministre, vous avez décidé, sans surprise, de recourir à nouveau à l'article 49.3 et en plus d'échapper sept fois à toute discussion. Cet article 49.3 est associé à l'article 44.3 pour faire adopter sans débat et sans vote des dispositions nouvelles. Nous l'avons dit, nous considérons que c'est un mépris de la représentation nationale et de nos concitoyens. Le recours à cette méthode confisque le débat public. Vous ne voulez pas débattre publiquement, par exemple, de la remise en cause de fait du CDI par le biais du plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif. Vous ne voulez pas débattre dans cet hémicycle d'un texte qui formalise une atteinte sans précédent contre le monde du travail. Vous ne voulez pas débattre ici des sujets qui fâchent. En réalité, vous n'avez pas de majorité à gauche sur ce texte. Quant à la droite, elle se livre à une véritable mascarade en affichant une opposition de façade à un texte qu'elle soutient et qu'elle souhaite voir adopté avec la même impatience que M. Gattaz. L'urgence économique n'est qu'un prétexte idéologique. Votre texte ne constituera pas, ne contribuera pas à sortir notre économie des difficultés, à créer des emplois, à favoriser l'investissement, à réduire les inégalités. La vérité, c'est que vous cédez aux injonctions de Bruxelles, les mêmes qui tentent de faire plier le peuple grec. Vous cédez à la même dérive autoritaire. Dix ans après le référendum de 2005 et la victoire du non au projet de traité constitutionnel européen, le mépris de la démocratie reste la règle. Dix ans après le rejet par le peuple français de l'Europe libérale, Vous continuez de vouloir imposer à nos concitoyens son contre-modèle social. M. le Premier ministre, nous prenons l'ensemble des Français, je dis bien l'ensemble des Français, à témoin de la gravité de ce qui se joue aujourd'hui pour notre pays. La parole est à M. le Premier ministre Manuel Valls. M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, M. le Président Chassaigne, je crois que nous sommes tous très conscients de la gravité, et en tout cas des défis pour notre pays. Et c'est pour cela que nous réformons et que nous avons engagé cette loi qui vise à soutenir la croissance et l'activité. Nous pouvons avoir des désaccords. Vous les exprimez plus calmement que hier, sur le fond. Et c'est ça qui fait l'honneur du débat démocratique. Ce texte de loi présenté par Emmanuel Macron a fait l'objet de longs débats, ici même à l'Assemblée nationale, en première lecture, après des débats déjà très longs au sein de la Commission spéciale, en deuxième lecture, au sein de la Commission spéciale, de nouveau des débats. Je ne dirais pas que tout a été dit, puisque par essence le débat démocratique permet d'aborder tous les sujets. mais j'ai en effet considéré, en conscience, avec le Président de la République et le gouvernement, qu'il fallait engager de nouveau le 49-3, parce que je ne voulais pas, dix jours supplémentaires, non pas de débat sur le fond, mais de posture, de guerre de tranchée, de ralentissement, sur un texte qui doit être mis en oeuvre le plus rapidement. Alors moi je veux vous rassurer, enfin je ne sais pas si je vous rassure vous, il y a une majorité pour réformer la France, cette majorité, elle est solide, elle est aux côtés du gouvernement pour redresser notre pays, il y a une majorité pour voter les budgets, il y a une majorité pour adopter le pacte de responsabilité et de solidarité, il y a une majorité pour baisser l'impôt sur le revenu à la rentrée prochaine pour 9 millions de ménages, il y a une majorité pour réformer notre organisation territoriale, pour engager la France à la transition énergétique, il y a une majorité pour moderniser le dialogue social, il y a une majorité encore plus large pour une loi concernant le renseignement. Et je veux être clair, et je vous ai bien entendu, et ça me réjouit, ça va dans le bon sens, il n'y a pas de majorité alternative. Et je sais, je suis convaincu, alors à ce moment-là, que vous ne voterez pas la motion de censure de la droite de main, parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'il faut pour le pays. Alors M. Chassaigne, continuez à débattre, continuons à discuter, mais le gouvernement, il a en charge la nécessité de réformer le pays, de soutenir la croissance, la compétitivité de nos entreprises, là où on crée l'emploi, notamment dans les PME et les TPE, et nous allons poursuivre et continuer dans le respect du Parlement, en utilisant bien évidemment les armes que nous donne la Constitution, c'est ça aussi la démocratie, parce que le pays a urgence de réformes. Merci M. le Président.